Un rat qui ne désemplit pas tout au long de la route des étalons, il est très populaire à l'image de ces étalons d'ailleurs, Chief Martial et Le Havre qui ont été co-rocodores, 156 juments, ça y est chacun en 2012, c'est bien sûr le hara de la Covinière qui accueille un troisième essai cette année, c'est Raj Saman. Beaucoup de monde s'est déplacé pour venir le voir, d'ailleurs on voit Mathieu Alex qui est en train d'expliquer le cas du cheval en direct, qui va nous répondre à chaud, Mathieu Alex n'a pas peur du micro, Mathieu, quelques mots sur Raj Saman, ce gris qui va débuter sa carrière d'étalon dans quelques jours. Il représente tout ce qu'on cherchait chez un étalon, c'est déjà évidemment la carrière sportive, c'est à mon avis la première étape de la sélection. C'était un cheval qui était bon à deux ans puisqu'il a gagné l'Istod, c'est un cheval qui était assez précoce, il a débuté au mois de mai de son année de deux ans sur 1100 mètres, donc un cheval qui pour la casaque à Gacan ce qui n'est pas toujours habituel, qui avait montré beaucoup de précocité, beaucoup de vitesse, qui a confirmé évidemment à trois ans en gagnant le Fontainebleau de bout en bout, et également à quatre ans en gagnant le Muguet et le Daniel Wildenstein. Et peut-être qu'une de ses plus belles courses, c'est le Prix d'Ispan, où il est dernier sorti du virage, il fait une ligne droite fantastique pour finir à une longueur de Sirius de Zegl et Goldicova. Et en ligne paternelle, on va dire, il est gris et il nous descend du cheval miracle, on va dire, Grace Overhain. Qu'est-ce qu'il apporte ? Est-ce qu'il a ce type de Grace Overhain qui marche très bien en France depuis des dizaines d'années désormais ? Je pense que quand vous avez un cheval gris qui descend de la lignée de Grace Overhain et qui était un bon miler, vous avez des bonnes chances de réussir en France. On connaît tous les bons chevaux qui descendent de cette souche-là. Et lui, je crois qu'il est dans le type et dans le modèle de ce qu'on a pu retrouver. C'est une lignée qui marche très bien en France. Voilà, on n'a rien inventé en rentrant et c'est probablement le dernier fils de Dynamics Sohara. Donc voilà, on est très heureux de l'avoir. Nous sommes à la porte du co-roco d'or de l'année 2012, l'étalon qui assaille le plus du jument, une porte qui va nous ouvrir. Mathieu Alex, à cet instant, pour nous présenter son cheval, c'est Air Chief Marchal, fils de Daniel Dancer. Alors, on a déjà beaucoup parlé quand il est arrivé de Air Chief Marchal. Désormais, où en est-il ? Il a ses premiers falls, il est toujours très populaire. Des précisions ? Il a même ses premiers yearling en 2013, puisqu'il avait commencé il y a deux ans. Le cheval a plu tout de suite parce que c'était un très bon dosan. Ça a été un des meilleurs dosans en Irlande de sa génération. Il est battu tête dans l'équivalent du Morny irlandais. Et ce qu'on voulait rechercher avec Air Chief Marchal, c'était un cheval qui avait de la précocité et de la vitesse. Parce que je pense qu'il y a un vrai créneau en France. C'est ce que nous ont demandé les éleveurs, voilà, de ramener des chevaux qui étaient capables de courir déjà à deux ans et de ramener un petit peu de vitesse. Donc lui, il avait ce profil-là. Il est en plus par un étalon qui s'appelle Daniel Dancer, qui a été tête de liste des paires de deux ans très longtemps en Irlande. Qui était lui-même très bon à deux ans. Et du côté maternel qui est assez exceptionnel également, puisque sa mère a produit neuf partants. Ils sont tous gagnants, quatre chevaux de groupe, deux chevaux de groupe. Puisque le propre frère d'Air Chief Marchal est deuxième des Guinées l'année dernière en Irlande. Les gens, ils viennent vraiment chercher purement la vitesse et la précocité avec ce cheval-là. Est-ce qu'ils amènent particulièrement des juments qui sont déjà de vitesse ou justement des juments un peu plus carrossières pour ramener du gaz ? Oui, un petit peu les deux. Quand on a de la vitesse, c'est bien de toujours en ramener. Et puis quand on en cherche, lui, c'est le bon profil pour essayer d'en ramener. Mais Daniel Dancer a produit avec, j'allais dire, tous les courants de sang. Daniel, Dandig, Dandig, je crois qu'il a 75 fils qu'on produit eux-mêmes des gagnants de groupe 1. Donc c'est une vraie lignée d'étalons. Voilà, essayer de trouver un rapport qualité-prix qui corresponde. Surtout ce qui était intéressant pour nous, c'est qu'on a sailli plus de juments en deuxième année qu'en première année. Et ça, c'est grâce à la qualité de ses folles. Avec un invité tout à fait spécial pour cette route des étalons 2013 au Arras de la Covinière. Eh bien, vous voyez ce champion, c'est Le Havre. Et un autre champion qui est venu le retrouver quatre ans après, c'est son jockey, Christophe Lemer. Alors, Christophe, merci d'être venu déjà. La première question, elle est toute simple. Quatre ans après, qu'ils sont les souvenirs ? Un mot qui vous viendrait à l'idée de cette victoire dans le prix de jockey club de Le Havre. Magique. Magique. C'est vrai que c'est aussi bien pour moi que pour Gérard-Augustin Normand, que pour Jean-Claude Rouget. C'était une première. Et bon, un jockey club, quand même, ça marque dans une carrière. Et voilà, une victoire de prestige. Le cheval en lui-même, donc Christophe, vous le connaissez par cœur, parce que vous étiez assis dessus, en suspension. Comment vous pourriez le décrire en tant que cavalier, en tant qu'observateur ? On le connaît désormais par cœur, mais en tant que cavalier, les sensations qu'il vous a fourni ? La sensation de puissance et de vitesse. C'est vrai que c'est un cheval qui, pendant sa carrière, avait un très bon tempérament, mais surtout un physique de déménageur. Et quand il accélérait, on pouvait vraiment sentir la différence rapport à des chevaux un petit peu plus modestes. C'est grâce à ça que vous avez pu revenir sur Fussé, qui avait pris du champ quand même dans le jockey club ? Oui, exactement. Fussé avait placé une très belle pointe de vitesse. Et puis, nous, avec Le Havre, le temps qu'on sorte un petit peu du peloton, il a fallu aller le rechercher. Et cette pointe de vitesse-là, enfin la pointe de vitesse qu'il a montrée ce jour-là, est propre aux très très bons chevaux. Les premiers deux ans de Le Havre vont se présenter sur les pistes en 2013. Je suppose que vous êtes impatiente de monter dessus avec la casaque qui brille. Oui, effectivement, ça va être un grand bonheur pour moi de retrouver les produits de Le Havre. J'espère qu'il aura transmis à la fois son tempérament et sa qualité. Maintenant, il a été quand même très bien soutenu par son propriétaire, Jean-Augustin Normand, avec énormément de poulinières et des poulinières de qualité, ce qui est très très important. Donc j'espère qu'il va bien produire, qu'il aura beaucoup de succès et qu'on verra sa progéniture au plus haut niveau, que ce soit en France ou à l'étranger. Merci beaucoup Christophe et bonne route des étalants.